On a vu des terroristes. Dans un musée, ils ont tué des touristes innocents, armés de kalachnikovs qu'ils ont fait couler du sang. Quand j'ai vu ça à la télé, j'ai été choqué de voir que des gens puissent tuer, que cela s'est reproduit dans un autre pays et que ce soit déroulé une infamie. A Charlie Hebdo, les terroristes étaient au courant. Ils sont entrés, ils les ont tués à bout portant. Ils ont fait un carnat juste pour des dessins sur une page. En salle de réunion, ils ont essayé de tuer la liberté d'expression. En faisant ça, ils ont craché sur leur religion, mais de toute façon, ils n'étaient que des pions. Ils ont quitté leur famille pour les entraîner au djihad et ils sont devenus des personnes nomades. Les terroristes ont crié « Allah waqba » et ils ont laissé leur carte d'identité pour qu'on puisse les retrouver. Quand l'ambulance est arrivée, il était trop tard et ils ont juste laissé des familles en deuil. Après les avoir tués, les policiers ont été acclamés en héros. En mémoire des victimes, les rassemblements ont été organisés pour montrer aux djihadistes que nous n'avons pas peur du terrorisme et que maintenant, cet attentat a fait renaître Charlie Hebdo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !